Depuis quelques mois, t'as commencé sur TikTok, alors je suis allé le voir, et celui-ci a littéralement explosé ! Oh mais mec, j'étais choqué ! Quelle a été, à ton sens, l'influence de ceux-ci sur ton suivi ? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé un peu à découper ta communauté ? C'est quoi un petit peu le bail ? Est-ce que tu penses qu'elle s'est aussi un peu rajeunie ? Est-ce que du coup, tu agis différemment depuis ? C'est quoi le bail ? Alors déjà, il faut savoir que si je me suis lancé vraiment officiellement sur TikTok, c'est parce que du coup, j'ai été ban Twitter. D'accord. Voilà, donc désolé, UFC TikTok, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que vous avez été en quelque sorte sur une petite roue de secours. Oui, j'ai un million de vues et truc à ça ! Si, mais ce mec sur TikTok, c'est quelqu'un, frère ! Et finalement, je suis tombé un peu amoureux de cette plateforme, je ne pensais pas autant m'attacher. Aujourd'hui, j'y passe tout mon temps, il n'y a pas un jour sans que je l'ouvre, et que je pense que je passe une demi-heure à scroll dessus, dans la douche, dans les chiottes et tout. Je pense que oui, ma communauté s'est rajeunie, en partie à cause de TikTok. Ça ne me pose pas de problème, parce que je ne pense pas avoir un contenu choquant ou un contenu qui tire les gens vers le bas. J'ai toujours essayé de, même si ce n'est pas mon rôle, de tirer les gens vers le haut. Quand j'ai des messages à faire passer, je le fais. Quand j'ai des tweets à faire passer, je le fais. Quand c'est les périodes de fête, je dis les reufs, ne prenez pas la route si vous avez bu. Quand il y avait les ballons, je dis les reufs, ne faites pas cette connerie. Quand ça parle de fumer, je dis que ça ne sert à rien. Tu as envoyé quand même quelques messages positifs. J'essaye, parce que je sais que, même si ce n'est pas mon rôle, il y en a qui vont me prendre comme exemple, il y en a qui vont écouter mes paroles et tout. Et je sais que, par exemple, c'est con. Mais demain, imagine, je fume et je commence à fumer en live. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va commencer à fumer à cause de moi. Et je ne veux pas être responsable de ça. Il n'y a qu'inconsciemment, ça va la mettre sur la route de se pécher, entre guillemets, de cette mauvaise chose. Exactement. Donc moi, on va dire que les seuls moments où je suis un peu borderline, c'est quand je fais de l'humour, quand je vanne. Mais à part ça, je ne veux pas tirer qui que ce soit vers le bas. Donc le fait que ma communauté se soit rajeunie, ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'était quoi la deuxième partie de la question ? Et au global, TikTok, quelle a été l'influence de ceux-ci sur le fait d'avoir décuplé un petit peu ta communauté ? Genre, tu es arrivé dessus parce que tu étais ban Twitter, mais tu avais un plan ? Tu t'es dit, tiens, je vais faire deux, trois trucs marrants. C'était quoi un peu l'idée ? Après, l'impact, il est dur à estimer. Parce qu'on ne peut pas savoir quel spectateur vient de où. Mais c'est vrai que j'entends souvent des gens me dire, ah, mais toi, je te connais de TikTok. C'est vrai que c'est assez marrant. Dans le chat, vas-y, dites-nous si vous le connaissez ou si vous l'avez d'abord connu de TikTok. Ça peut être intéressant d'entendre ça. Et c'est vrai que j'ai vite compris les codes de l'application. Après, les réseaux sociaux, vu que j'ai baigné dedans depuis tout petit, j'ai toujours eu cette facilité de comprendre qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Notamment grâce à mes études de communication. Par exemple, il y a une erreur que beaucoup de créateurs de contenu font, que j'ai appris en pub à ne pas faire. C'est que, par exemple, moi, vu que je présentais mes produits devant un jury, il y avait quelque chose qui était formellement interdit et déconseillé. Tu vois, c'est d'arriver et de dire, bon, voilà, écoutez, messieurs les professeurs, je ne suis pas trop fier de mon travail, mais je vais le présenter quand même. Et bien, ne jamais, ne jamais dévaluer son produit. Et bien, il y en a, malheureusement, qui le font en live. Ils vont dire, bon, voilà, je ne suis pas le meilleur streamer de la plateforme ou quand ils vont faire une vidéo YouTube, désolé pour le son, les frères, j'ai m'amélioré et tout. Il ne faut pas parler de ce qui est négatif chez toi. Il faut juste montrer le positif, essayer de convaincre les gens que tu es capable. De défendre ton steak. De défendre ton steak, exactement. Et si les gens, ils voient que tu es capable, que tu crois en toi, ils ont envie de croire en toi. Mais personne ne va croire en quelqu'un qui ne croit pas en lui. Voilà. C'est pas mal. Il y a eu beaucoup de réponses à où est-ce que vous l'avez connu, etc. Beaucoup de Twitch, beaucoup de TikTok. Je vois, par exemple, quelqu'un qui dit, je l'ai d'abord vu sur TikTok, après l'avoir aperçu rapidement sur Twitch. Maintenant, je lâche mon Prime chaque mois. JL House. Beaucoup de gens qui disent Twitch. Des gens qui disent The Event. C'est assez marrant. Il y a le sondage pour l'instant. Il y a à peu près 10% des bonhommes, 15% qui disent qu'ils t'ont connus à l'heure actuelle, ceux qui sont là sur ce live, sur TikTok. Et après, il y a une bonne partie qui disent avant TikTok. Donc, des mecs qui te connaissaient déjà, mais d'une manière ou d'une autre. C'est comme d'hab. Le nombre de gens qui te suivent ou qui regardent ce que tu fais, ce n'est pas représentatif du nombre de gens qui te connaissent. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de gens qui te connaissent que de gens qui suivent ce que tu fais. Je me perds avec ma petite perso. Même sur mes streams, je fais 700, 800, 1000 viewers. Sur mes vidéos, 30, 40 000. Mais je sais qu'en réalité, il y a beaucoup plus de monde que ça qui me connaît parce que j'ai pu être sur des radios sexes. J'ai pu faire un The Event. Je passe deux fois sur Popcorn. Donc, la différence entre gens qui te connaissent et gens qui te suivent, elle est toujours assez big. C'est vrai, c'est vrai. Assez big. Mais c'est intéressant, le petit sondage dans le chat. On est grosso modo autour de 10%. Je l'ai vu sur TikTok, les gens qui volent son contenu et qui postent des clips sur tout. Oui, c'est vrai que je me fais beaucoup voler mon contenu sur TikTok. Ah ouais ? Même moi, je me faisais voler des bails. C'est des petits volaires sur TikTok. Il y en a, c'est des petits cons. Il y en a, il y a les petits cons. Je n'ai pas trop de problèmes avec les petits cons. Par contre, il y a des petits cons malins qui vont sortir des propos hors contexte pour faire des vues. Et j'ai un problème avec eux. C'est un peu ce que font certains twittos, tu vois, des montages et tout. Par exemple, l'autre jour, j'ai juré, wallah, que j'étais raciste des moustiques. Et ils ont coupé l'extrait. Oh là, je suis raciste ! Voilà, exactement. Ils ont coupé l'extrait. Ça m'est arrivé avec un autre exemple. Je ne sais plus ce que c'était. Ah ouais, c'était avec Noël. J'ai eu un mini-drama sur le dos. Bon, je ne pense pas que tu en as entendu parler. Pas du tout. Mais en gros, la moitié de ma famille est chrétienne. Et du coup, les seuls moments où toute ma famille se réunit, c'est pendant les fêtes de Noël et pendant l'aïd, tu vois. Et pendant l'aïd, il y a les chrétiens. Et pendant Noël, il y a les musulmans. Et quand j'ai dit à ma communauté, en fait, que je partais voir les chrétiens de ma famille à Noël et que j'allais fêter Noël avec eux, il y en a beaucoup qui se sont insurgés et qui ont pris ces extraits, qu'ils ont mis sur TikTok. Il y a des tiktokers qui ont répondu à moi en disant que ce n'était pas bien ce que je faisais et qui ont fait des vues sur moi. La boucle. La boucle. La boucle. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est les côtés négatifs d'Internet. C'est comme ça. C'est comme ça. Tes paroles peuvent être reprises, peut-être des fois un peu détournées, des trucs. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est bien. Je voulais qu'on parle un peu de TikTok, etc. Genre, quelle était la valeur ? Moi, je pense que ce serait intéressant de faire une émission un jour où tu parles quelle est la vraie valeur d'une vue TikTok. Genre, avoir des tiktokers, ceux qui cassent tout à Webédia, limite. Non, ça va, je rigole. J'ai entendu. Genre, d'abord, des tiktokers parce que c'est assez marrant parce qu'on en discutait ici. Mais c'est la première fois où j'ai l'impression, genre, bon, moi, je fais de la création de contenu. Bon, je suis là depuis six ans. Toi aussi, t'es là depuis des années. Mais c'est la première fois où je sens que j'ai vieilli. Où genre, je fais le même métier techniquement que d'autres personnes, mais pas du tout de la même manière. Donc, du coup, vraiment, je le dis, je le comprends pas. C'est la difficulté du job. En vrai, tu sais que sur Internet, tout va tellement vite qu'il faut rester à l'affût. Si t'as pas les réseaux, t'es mort. Moi, je sais qu'en live, des fois, ça m'arrive. Les gens, ils parlent d'un délire. Je ne l'ai pas. Je suis perdu. Tu vois, t'es obligé. Pour moi, un streamer, s'il se tient pas au courant de l'actualité, il peut pas perdre. Mais t'as raison. Moi aussi, j'ai un TikTok. C'est un gars que je paye et qu'il le gère. J'ai pas mis un pied sur la plateforme. Des fois, je vois, il me renvoie. T'as fait des stats. Je suis pas mal. Mais j'ai l'impression que je commence à être un papy. Genre, je fais le même métier que d'autres, mais d'une manière tellement différente que j'ai l'impression d'être dépassé, frère. C'est chacun son temps. Je pense qu'après, je pense que si tu fais ce genre de contenu, c'est que tu aimes ce que tu produis. Que si jamais tu faisais leur contenu à eux, tu serais déçu de toi, en quelque sorte. T'as pas forcément envie, toi aussi, de prendre des vélos et les casser. Je me permets, pour la petite anecdote, là où le truc de cassage de vélo, il a eu lieu, ou Ken Bogard, machin, c'est littéralement le mur derrière moi. Ah ouais ? C'est le mur derrière moi. C'est-à-dire que là, si je pouvais traverser le mur, c'était là qu'il y a eu lieu la fameuse scène du vélo de Ken Bogard. Dédicace à Ken Bogard et à ton vélo à 4000 balles, c'était du vrai shit, mon frère. Je pense que venir, c'est pas une mauvaise chose. Le plus important, c'est d'être fier de ce que tu produis et d'avoir des gens qui aiment ton contenu. C'est le principal. Énormé. Vous inquiétez pas, je vois dans le chat qu'il y en a beaucoup qui me demandent de le faire, mais c'était totalement prévu, c'était sur la feuille. Il y en a qui me demandent de parler du React. Vous savez que j'ai fait une vidéo dessus. Elias en fait. Donc du coup, je me dis, ça peut être super intéressant. Je l'avais déjà pitché avant le live qu'on avait parlé de ça. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Mais avant, un autre point. On arrive au point que certains attendaient. Donc let's go pour ce point. Les streams React vont bientôt subir un coup sur le nez, dans la mesure où maintenant il y a Twitch qui va créer un outil qui permettra de regarder, de scanner en live ce qui se passe sur un stream. Et si c'est un contenu copyrighté, comme par exemple un film, un animé ou quoi. Après, je connais pas encore les détails purement. Donc je vous dis juste la mesure globale. Je sais pas si ça, ça va passer. Ça va pas passer. J'en sais rien. Je suppose que par exemple, les vidéos YouTube, ça devrait être OK. Peut-être les TikTok aussi. Après, le reste, ça va être un peu plus chaud. Toi qui en fait, est-ce que tu penses que ça va t'impacter ? Et au-delà de toi, est-ce que tu penses que ça va impacter la plateforme ? Et c'est oui, comment ? OK. Moi, je pense que ça n'a pas impacté. Parce que c'est vrai que je fais du React. Mais je pense que les gens qui sont sur mes lives, ils se rendent compte. C'est pas du React en mode, je lance un épisode de série ou un film et je me pose, je regarde. Je fais du React à beaucoup de choses. Je fais du React à des sites web. Je fais du React à des vidéos YouTube, à des tweets aussi, à des TikTok, à des scandales, à des trucs politiques. Je fais des débats. Par exemple, j'avais réagi à Mélenchon et Zemmour et j'ai frôlé le ban pour ça. Donc non, si ça concerne les animés et les séries, les filles, moi, j'en regarde pas. J'en ai regardé dans le passé, mais c'était à l'époque. Et même sur la plateforme, je trouve que c'est pas tant présent que ça. En fait, ce qui mettrait vraiment un gros coup à Twitch, ce serait une interdiction de live du YouTube. Et là, là, ça serait compliqué pour moi et pour les autres. Genre parce que les vidéos YouTube, c'est aussi des fois un bon support pour discuter, pour rebondir, pour bail. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment le fait de changer de sujet. C'est pour moi le plus important, la clé d'un bon streamer. C'est un streamer qui va réussir à passer d'un sujet A à un sujet B. Donc, il faut trouver le sujet B et il faut trouver une façon d'amener le spectateur pour pas qu'il se rende compte. Si jamais tu dis bon, on a parlé de ça, maintenant on change le sujet, on va parler de ça. Il y a des mecs qui vont sortir du live. Alors que si tu fais une belle transition, d'ailleurs, c'est vrai que tu peux les emmener. Tu disgrisses un peu. Voilà, tu peux réussir à gratter 30, 45 minutes de live chez un viewer qui comptait partir au travail, qui comptait partir faire le ménage et tout. Des fois, il y en a, ils me disent, ouais, moi, je devais regarder ton stream 30 minutes puis faire mes devoirs. Au final, j'ai regardé deux heures, tu vois. Ça fait trop plaisir, ce genre de message. Ça veut dire que j'ai réussi à les embobiner comme il faut. Ah oui, il dit comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça en vrai. Non, c'est marrant. Non, moi, c'est vrai que le React, quand c'est fait de manière fine et tout, je trouve que c'était plutôt pas mal. Après, ce que j'avais dit dans ma vidéo, je lui ai dit, je trouve qu'il y en avait aussi beaucoup. Ils s'étaient partis un peu dans l'abus et que du coup, c'était aussi devenu une solution de facilité pour certains mecs, tu vois. En mode, tiens, je sais pas trop quoi faire. Je lance une série, un film, n'importe. Les React, des fois, sont pas de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai apport, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a aussi un truc dans la loi qui s'appelle le Fair Use. Et le Fair Use, c'est-à-dire reprendre un extrait d'un truc dont t'as pas les droits, mais pour pouvoir, du coup, l'analyser, discuter, parler. Comme toi, tu fais avec tes reviews de foot, par exemple. Moi, je compte aussi ça comme React, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai dit, en direct, j'en fais aussi, tu vois. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup, tu vois. C'était devenu un peu la facilité, genre, on crée pas de contenu en dehors de ça. On fait que de réagir à d'autres trucs. Et je trouvais que quand c'était poussé à la mort et quand c'était aussi fait avec des animes et des films, des mecs, littéralement, tiens, on regarde un film. Et là, boum, deux heures d'Avatar ou des trucs comme ça, j'étais là. Non, moi, ça... Les gars, j'étais là, vous abusez, tu vois. Après, forcément, tu vois, quand je dis ça, il y a eu des mecs, au lieu de discuter du fond en mode, ah bah tiens, non, je pense pas qu'ils abusent. Ou alors, tiens, c'est vrai. Ou alors, tiens, ce côté droit, ils étaient en mode, tu vis qui ? Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Je vais pas cracher sur eux parce que c'est vrai qu'ils font du contenu facile, parfois inutile, tu vois. Mais la vérité, c'est que moi, je suis friand de ça. Moi, je sais pas si tu connais, mais des fois, quand j'adore un son, quand je suis matrixé par un son, je vais taper, voilà, Frisk Orléon, Cobaladé, réaction. Et je vais regarder des Américains et ils bougent la tête sur le son et ils apportent rien, tu vois, rien de concret. Mais juste le fait de voir quelqu'un s'enjailler sur un truc que t'aimes, eh bah j'aime trop. Demain, j'essaie que j'ouvre la page tweet, je vois parcourir, je vois un mec qui réagit à un anime que j'aime. Je vais regarder. Sur TikTok, j'ai que ça, des mecs qui réagissent à des scènes d'animé et tout. Genre Dofla, lui, il le fait souvent. Je sais que sur TikTok aussi, il va lancer. Ouais, je vois pas qui c'est Dofla, mais... Non, mais c'est un frérot qui, justement, a des TikTok et même des streams où il réagit du coup à des animés. C'est vrai que lui, je sais que sur TikTok, il en voit un petit peu comme ça. Ouais, bah ça, j'aime trop, tu vois. Mais moi, la plupart du temps, c'est vrai que j'essaye de tirer le sujet et de l'essayer au maximum. Par exemple, l'autre jour, on était tombé sur un reportage sur les effets de la masturbation sur le corps humain, sur le cerveau et tout. Et du coup, j'ai dit, mais vas-y, on va pousser le truc encore plus loin. Je vais ramener des viveurs, FC Branlette, FC Non-Branlette, et je vais les regarder débattre. Je me suis posé comme ça, parce que moi, j'ai cautionné. C'est pas grave. Je me suis posé et ils ont débattu et j'ai trouvé ça super intéressant. Débat, FC Branlette et FC Non-Branlette. Ouais. C'était trop marrant de voir un mec se battre devant 15 000 personnes. Non, mais la branlette, c'est une bonne chose. Alors moi, je me tabasse la jambe, ma gueule. Et tu sais, l'autre en face qui sort un truc vrai, genre c'est haram. Mais toi, t'es un... Bah oui, il y a beaucoup cet argument qui est revenu. C'est réel, tu vois, pour le plus. Mais bon, ça me fume ce côté en mode de tiens, on ramène deux mecs, deux points de vue et on envoie. Voilà, donc j'essaye de faire le plus intéressant possible, pas juste me poser devant une vidéo et la regarder, quoi. Je vois. Eh bah écoute, plutôt pas mal. C'était intéressant d'avoir, du coup, ton point de vue et pouvoir discuter de ça. Et sur ces quelques mots, on arrive à la fin. On arrive gentiment à la fin. Une belle heure, 10, je trouve. On a discuté de tout, on a abordé tous les points. Je trouve qu'on n'a rien éludé, pour le coup. Voilà, quand je t'ai annoncé, il y en avait, ils avaient peur. Ouais, nana, machin, il va pas pareil de titre, ça. Moi, je me suis dit, écoute, on fait une émission, on l'a fait pour de vrai. Du coup, je te demande ton parcours, je te demande des avis, je te demande ton avis, je te demande des trucs sur des trucs d'actualité et tout, machin. Et je trouve qu'au global, on l'a bien fait. Et j'espère que dans le chat, ça vous a plu. Et même sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous étiez contents de voir cette émission et que c'était un plaisir de le suivre. Voilà, je suis content, à mon sens, de l'avoir fait. J'espère que toi, Elias, c'était cool de pouvoir un petit peu discuter, d'avoir l'occasion de le faire. C'était cool, franchement, c'était sympa. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, mon gars. Des très bonnes questions. Par exemple, le fait que tu aies remarqué que j'avais fait une pause de stream. D'ailleurs, t'as bien fait tes devoirs, quand même. Bah oui, toujours, toujours. Mais ouais, non, c'était sympa. Quand j'essaye de préparer, de faire les trucs bien et tout. Donc, c'est cool. Les frérots dans le chat, on se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, pour un nouveau Zaccord-Oli. Spécial, d'accord ? Avec un invité spécial, un partenariat spécial. Bref, vraiment que des trucs spéciaux et que je vais vous raconter dans la semaine. Je vous l'annoncerai avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, on se retrouve demain en live perso sur ma chaîne. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Bisous, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, les refs.